LHH, la vidéo commence. Désolé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Sey. J'espère que vous portez très bien pour ma part. Ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'attendais depuis un moment déjà. La présentation des barres Adip CS100 ajustable de chez Corine. Oui, j'attendais ça depuis un moment. Table de rebordage. On passe à la présentation, mais bien évidemment au déballage avant. Hop là. Et hop là. Bon là, les amis, on se retrouve pour la partie déballage. Donc ça, c'est vraiment une première. Pas l'habitude de faire ça. Bon, on va dire cet espace, dans cet environnement. Donc ça sera une première. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si vous aimez ce que je propose déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à déjà mettre un like pour pouvoir en fait mieux référencer la vidéo et vous connaissez le reste. Voilà. Donc là, on va passer à la partie déballage des barres Adips. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà présenté sur la chaîne YouTube des barres Adips, des barres Adips de chez Decathlon. Donc c'était le modèle précédent. Donc c'est l'ancienne version des barres Adips. Là, c'est la nouvelle version. Ce que je vais faire dans ce premier temps, c'est que je vais déballer tout ça. Par la suite, on va comparer avec les anciennes barres Adips pour voir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pourquoi ils ont enlevé ci, pourquoi ils ont enlevé ça. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on passe au déballage. Je suis vraiment excité de déballer des choses. Je ne sais pas, moi, c'est vraiment un truc que je kiffe en fait déballer des choses. Je ne sais pas pour vous, mais on va pas se montrer que c'est... Voilà, ça fait plaisir. Allez, wow. Déjà ça, je trouve ça très très bien. Ça, ce que je vois là, c'est très très bien parce que j'apprécie. J'apprécie que ça soit aussi bien présenté, aussi bien rangé. Contrairement aux anciennes, ce n'était pas du tout comme ça. Là, vous avez vraiment... Voilà, le truc, il est joli. Déjà, juste comme ça, tu as envie de le laisser dans son coin ou de ne plus le toucher. Du coup, on va se retrouver avec, bien évidemment, la notice. La notice qui est vraiment importante, notamment pour monter des barres Adips parce que, bon, on peut aller au feeling, mais vaut mieux suivre étape par étape. Ensuite, comment ça va ? Alors, là, c'est vraiment de la ferra ici. Yes ! Donc, le carton avec un mode d'emploi. Donc, il y a le mode d'emploi directement sous le carton. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si vous allez voir. Mode d'emploi sur le carton. Donc, on n'a pas bien nous regardé la notice en fin de compte. On pose le carton à côté de soi et puis on remonte tout ça rapidement. C'est tout. Ok. Et du coup, on se retrouve avec plusieurs... Alors, ça, c'est des patins. Ouais, c'est des patins. Donc, il y en a plusieurs. Après, on a huit. Ah ben oui, c'est logique. C'est logique. Donc, du coup, on se retrouve avec... Waouh ! C'est bien rangé, mon truc, là. Ah oui, ils ont vraiment réfléchi. Oups ! Donc, là, on se retrouve avec le premier pied. Donc, je pense que je vais enlever tout ça rapidement. Il faut juste vous montrer le tout. Et ensuite, je vais aller monter ça rapidement aussi parce que j'ai grave envie de tester. Voilà, les amis, on se retrouve avec l'ensemble des pièces qui composent les barres à dips. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, notamment les pieds. Donc, il y en a quatre, bien évidemment. Et les deux barres qui vont permettre tout simplement de faire des dips ou plein d'autres choses. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, voilà, je vais monter tout ça. Et ensuite, on se retrouve pour le test des barres. C'est parti. Bon, les amis, les barres sont enfin montées. Donc, je dis enfin pourquoi parce que j'ai pris quasiment une heure pour les monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai eu des barres qui ont eu plusieurs défauts de fabrique. Donc, à commencer par les vis. Donc, les vis qui permettent en fait de serrer la barre et donc d'avoir une barre qui ne bouge pas. Mais du coup, la vis, elle avait déjà un défaut de fabrique. Mis à part ça, j'ai eu un autre défaut de fabrique. Donc, c'est au niveau de la barre. Il y a un creux. Donc, je pense qu'elle a pris un choc. Bon, pas si grave. C'est quand même relou. J'ai acheté quelque chose et de voir que, voilà, il y a un défaut de fabrique. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà, mis à part ça, bon, du coup, les barres, elles sont montées. Donc, elles sont quand même sympas. Je ne vais pas mentir. Ça fait plaisir d'avoir des barres un peu plus autres que celles que j'avais avant. Parce que, ouais, je vais faire la comparaison. Et vous allez voir qu'effectivement, la différence, elle est surprenante. C'est que ce n'est pas négligeable du tout. Là, je vais prendre les autres barres et puis vous allez pouvoir constater les différences. Bon, là, les amis, là, on se retrouve avec les deux barres. Donc, la barre de chez Koen, que je viens toujours de déballer et qui m'a demandé énormément de temps pour déballer. Parce que ce que je n'ai pas à dire aussi, c'est que vous devez monter de A à Z la barre. Donc, c'est-à-dire, au niveau des pieds, vous devez mettre tout ce qui est patin. Donc, ça, c'est un peu relou à mettre. Je ne vais pas mentir, je suis honnête. Je suis honnête avec vous. Ça a été relou de faire. Ça aurait été mieux que ça soit déjà dessus. Comme ça, on a juste à monter la barre. Et encore, ça, c'est un problème pour moi, pour la barre. Parce que vous avez un système en plastique que vous devez déjà placer sur la barre. Et par la suite, vous pouvez commencer à régler votre barre. Donc, ça, c'est un peu relou. Contrairement au premier modèle qu'ils proposaient, il n'y avait pas grand-chose à faire, mis à part mettre les pieds. Et c'est tout. Après, c'est quand même compréhensible par rapport au nouveau système qu'ils nous proposent. Parce que là, c'est vraiment un système avec ajustement, donc de la hauteur. Et ça, ce n'est pas négligeable. Là, vous pouvez voir directement qu'il y a une différence qui est flaggante entre le premier modèle et le deuxième modèle. Donc là, je suis à la hauteur de 91 cm. Sur la barre de chez Corine, vous avez une hauteur réglable. Vous pouvez aller de 77 cm, puis 84 cm. Et pour finir, 91 cm. Ce qui n'est pas du tout négligeable. Vous pouvez réaliser pas mal d'exercice sur cette barre. Et aussi, ce que je vois le manque, c'est que la barre de chez Corine est beaucoup plus large que celle qu'il proposait avant. Aussi, un autre point concernant la barre de chez Corine, il ne possède plus de mousse pour tout simplement reposer ses mains sur la barre. Il n'y a plus ça. Et ça, c'est très bien parce que ça gênait pour pas mal d'exercices. Donc ça, c'est juste top. Là, je vais réaliser plusieurs exercices que vous montrez que d'efficacité. Et à votre coup, pour la conclusion de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Les amis, là, on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire concernant ces bains. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dépluée et beaucoup de choses que j'ai appréciées. Donc, on va commencer par les choses que je n'ai pas appréciées. Lors du montage, ça n'a pas été si facile que ça comme je le pensais. Donc, certes, il y a le mode d'emploi, mais ce n'est pas si simple à comprendre. Je vous conseille, si vous l'avez acheté, d'aller sur YouTube et de regarder la vidéo de montage de ces bains. Parce qu'il ne faut pas se mentir que ce n'est pas si facile que ça. Contrairement au premier modèle qui était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas grand chose à faire. Juste monter les deux pieds et c'est tout. Bon, me concernant, je n'ai pas eu beaucoup de chance concernant ces bains. Du coup, j'ai eu des bains avec des défauts de fabrique, comme je l'ai dit juste avant. Concernant les points positifs, mais contrairement aux anciennes bains que je possède, bien évidemment, la hauteur, ça c'est juste un point énorme qui fait basculer la balance. On va dire ça comme ça. Vous avez une hauteur de 91 cm. J'avoue que cette hauteur, il est parfaite pour faire pas mal de choses. Moi qui mesure 1m49, je peux vous dire que c'est réellement, réellement satisfaisant d'avoir des barres qui vous empêchent de toucher le sol. Donc ça, c'est juste top. Un troisième point positif concernant la possibilité de rangement des barres facilement. Donc vous avez un système qui permet de faire la rotation des barres. Et ensuite, vous pouvez les ranger beaucoup plus facilement dans un coin sans problème. Je mets une parenthèse dans tout ça parce que j'ai oublié de préciser le prix. Donc le tarif, il est de 60 euros. 60 euros pour des barres qui s'ajustent et qui permettent d'être rangées facilement. On ne va pas se mentir que ça vaut le coup. Contrairement aux anciennes barres qui prenaient pas mal de place, c'est déjà un bon point positif. Donc voilà, les gens-là, vous avez eu mon avis, vous avez eu le déballage, vous avez tout eu. Là, vous avez eu de A à Z, que ce soit les points positifs, les points négatifs que j'ai rencontrés. Lors du déballage, sincèrement, je trouve que le produit est vraiment top. Et je vous conseille sincèrement ceux qui souhaitent acheter des barres qui sont ajustables par rapport à leur taille. C'est juste top. Si vous n'êtes pas très grand, ça va vous servir. Ou si vous êtes grand, ça va vous servir. Donc voilà, les gens-là, on se retrouve à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, liker, liker un maximum. C'est ce qui va permettre en fait de continuer à monter, continuer à faire grossir cette chaîne. C'est tout simplement grâce à vous si la chaîne monte. Donc continuez à liker, à partager, à faire tout ce que vous pouvez pour qu'elle puisse grandir encore. On se retrouve officiellement, officiellement à la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, comme j'ai dit juste avant, je répète, je me répète beaucoup de fois, oui. N'hésitez pas à liker, liker un maximum, à vous abonner, à partager si vous n'avez pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez. Sous-titrage ST' 501